— On a déjà pas mal parlé de ce film Mike depuis le début de l'émission. Moi, ce que je voudrais ajouter, et c'est un compliment que je fais au réalisateur, c'est le ton juste. Je sais pas si vous serez d'accord, les deux, Eric, mais le ton juste qu'il a trouvé pour montrer d'abord cette ambiance dans cette région difficile, socialement atteinte, avec des jeunes désœuvrés. On voit pas ça toujours dans les films. C'est souvent caricatural quand on montre des familles modestes, quand on montre des... Voilà. Là, c'est pas le cas. Il a su trouver vraiment le ton qu'il fallait. — Ouais. Je crois qu'il a... Sans vouloir faire un film social ou peu importe, qu'il a réussi à bien capter, à bien faire passer, je peux dire, la condition de certains jeunes dans les villages qui se retrouvent un peu démunis. — Il parle peu, hein, ce personnage. C'est votre choix ou c'est le choix du réalisateur ? — En fait, on prend pas de chance. — Non, sans rire. — Non, non. Non, mais en fait, il observe beaucoup... Je crois qu'il est un peu toujours dépassé. Il est un peu toujours dépassé par la vitesse des choses, je crois. C'est un être assez lent et pas autiste, mais bon... — Mais pas loin. — Pas loin. Et il est très observateur. Et du coup, il se retrouve toujours un peu au beau milieu de plein d'événements sans nécessairement les créer. Il est un peu... Il est un peu observateur. Donc... Et ça vient du fait qu'il parle pas beaucoup aussi. C'est pas lui qui a l'idée de braquer une banque. Bon, et tout ça. — Ça, c'est le côté pied nickelé, le côté bras cassé, on peut dire, de lui et de ses deux complices qui cherchent même à savoir exactement, avant d'aller braquer la banque... Ça, c'est une scène assez rigolote du film aussi. Ce que c'est qu'un alibi ? C'est-à-dire qu'ils savent même pas ce que c'est qu'un alibi. Alors... Il faut qu'on trouve un alibi. Oui, mais c'est quoi un alibi ? Il y a quand même des moments très rigolos aussi dans le film. Zemmour, votre avis ? — Alors je disais donc... J'avais... Tout à l'heure, je disais que j'avais eu du mal à rentrer dans le film. Je trouvais ça un peu lent. Et je trouvais que vraiment... Je n'accrochais pas. Et puis, petit à petit, ça m'a pris. C'est un peu comme le jeu des Brésiliens. Jadis, vous savez, ils faisaient 10 passes. Et puis tout à coup, il y avait une accélération géniale. Et on se disait ça, c'est le football. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment lent. On y rentre doucement. Enfin moi, en tout cas. Et puis, petit à petit, on est pris par le héros, par cette ambiance. Et puis, on s'identifie. Et puis, on s'attache surtout. Et en plus, j'ai trouvé deux thèmes dans ce film qui me sont chers et qui sont rarement traités. Je trouvais que votre personnage, c'était... On aurait pu sous-titrer « Comment ne jamais devenir un adulte ? », « Comment ne jamais devenir un homme ? ». Et à un moment, c'était drôle parce que sa petite amie, qui devient sa femme et qui a un enfant de lui, etc., lui dit... Ils sont en train de marcher. Ils sortent de l'agence pour l'emploi où il a fait le con, comme d'habitude. Et elle lui dit « Mais tu n'es plus tout seul maintenant. » Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est... Et il ne comprend pas. En fait, il ne comprend pas qu'il doit muer, qu'il doit devenir un autre. Et moi, j'y vois comme le sens de son destin. C'est-à-dire que puisqu'il ne veut pas grandir, il doit mourir. Il ne sera pas adulte. Voilà, exactement. Il ne sera jamais adulte et il mourra bêtement. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier thème. Et le deuxième thème qui m'a beaucoup touché aussi, et c'est marrant qu'on reçoive les deux films... Il y a eu beaucoup de... Depuis 20-30 ans, il y a beaucoup de films, beaucoup de livres sur, en gros, la partie bobo du centre-ville et le prolétariat de banlieusards. Et il n'y a pas de... Il y a le prolétariat qui n'est pas dans les banlieues, qui est dans les espaces ruraux, d'où les entreprises, d'ailleurs, ont délocalisé vers la Chine et autres pays. Donc il y a un grave problème d'emploi, un grave problème de misère où les gens ont fui souvent la banlieue pour vivre dans des petits pavillons, comme s'ils espéraient encore s'identifier à la classe moyenne, alors qu'en fait, ils sont très prolétarisés. Et ce prolétariat-là a complètement disparu de l'art, des discours politiques, d'ailleurs, et médiatiques. Et je trouve assez émouvant de le voir incarné à l'écran. C'est devenu rarissime. Oui, c'est un truc qu'on voit plus du côté des comédiens indépendants américains, ou... Au Québec, à la limite, on en parle beaucoup plus. En France, ça a complètement disparu. Mais les films anglo-saxons, il y a tous les films anglais. Mais je suis d'accord. Je parlais du cinéma, je parlais de la culture française, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un truc décalé dans le film, un truc différent des comédies ou comédies dramatiques typiquement françaises. Il y a vraiment un esprit plus... Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une sociologie différente. Oui, aussi. C'est ça. Et l'affiche est très originale. Tout à fait. Et c'est un film très esthétique aussi. Il y a une très belle photo. Il y a un truc très léché. Donc... Donc allez-y. Allez-y demain. Non, non. Moi, j'ai été surpris des premières critiques qui parlent de votre personnage en parlant d'anti-héros attachants ou de branleurs un peu sympathiques. Parce que moi, j'ai vraiment eu envie de le battre pendant tout le film. Mais oui. Mais vraiment, disons, mec, il faut que tu te réveilles parce que là, tu me portes sur les nerfs. Oui, mais il est marrant, quoi. Oui, mais est-ce que vous trouvez votre personnage sympathique ? Est-ce que vous, vous le trouvez de l'intérieur, si j'ose dire, sympathique ? Oui. Oui, parce que je l'ai accepté comme il était. Parce que j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient comme ça. Et il y a certaines personnes, c'est question de personnalité aussi. On parlait de faire de la scène et tout. Il y a des gens qui ont ça en eux. De pouvoir... De devoir se mettre en représentation devant des gens. Ils le vivent bien et ils en retirent des choses. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et la même chose pour lui. Je crois, en même temps, j'avais un... Pas pitié de lui, mais je me suis attaché à lui. Parce qu'en même temps, je voyais un gamin qui était un peu laissé à lui-même. Il aime les bagnoles. C'est un maniaque de bagnole. Et du coup, il n'y a personne qui lui prend par la main. Tiens, on va faire un mes cadeaux de toi. On va faire un truc. On va l'encadrer. Et du coup, il pourrait devenir... Voilà, prendre ses responsabilités dans le bonheur. Là, on le force par la vie. Et quand tu es moindrement immature, on ne réussit jamais à... Comment je peux dire ? C'est jamais positif de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la toute fin. Parce qu'à un moment donné, elle change le film. La fin, quand même, le message, c'est que même des existences un peu nulles peuvent faire l'objet d'un récit et avoir une certaine beauté. Moi, je trouve ça assez beau, ce dernier retournement de situation. Ce type-là, ce n'est vraiment pas un héros. Il doit en exister des centaines... C'est un destin tragique. Oui, mais quand même, voilà. C'est la nullité qui devient quand même un destin tragique. Et le réalisateur arrive à en faire quelque chose de très beau, je trouve, de très élégant. Ça s'appelle Mike. C'est déjà dans les salles. Courez-y. Profitez de la fête du cinéma. C'est avec Marc-André Grondin, ici présent. Christa Théré et Eric Elmos-Nino, qui jouent le rôle du film. Ne bougez pas. On va essayer de faire un peu plus connaissance. D'abord, j'ai été surpris de voir que j'aurais pu finalement être votre père et Dominique Bethnéard, votre mère. Puisque votre papa était... Au contraire. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que son papa était animateur radio, c'est vrai. Il est toujours. Il est toujours. Et sa maman agent artistique. Ah bon ? Voilà, voyez, Dominique, ce n'est pas par hasard que je vous donne le rôle de la mère. Elle ne l'était pas, elle est devenue avec le temps. Mais ce n'est pas votre agent ? Non, non. Non, non. Et à la base, c'est deux musiciens, en fait. Débatteurs, eux aussi. Oui. Et alors, c'est elle qui vous avait inscrit quand vous aviez 3 ans pour faire cette pub ? Non, en fait, c'est mon grand frère, qui a presque 5 ans plus ou moins, qui a toujours demandé à mes parents de faire ça. Parce qu'en fait, un jour, mon père a enregistré une voix pour la télé, pour une pub. Mon frère a vu ça, il a vu la pub à la télé, il était fasciné, et il voulait faire ça. Et il a cassé les couilles de mes parents, qui ne connaissaient personne, ils ne savaient pas trop. Mon père a parlé à un de ses potes, qui connaissait quelqu'un qui avait une agence de casting, qui a envoyé des photos. Mon frère s'est mis à bosser un peu, à faire des pubs, des trucs du genre. Et éventuellement, il faut dire que moi, j'accompagnais ma mère, qui accompagnait mon frère, sur les plateaux. Et ils m'ont demandé de passer l'audition pour la pub. Et là, vous avez enchaîné. En fait, vous êtes vraiment, je ne sais pas si vous êtes très connu enfant star au Québec, mais en tout cas, vous avez enchaîné des rôles d'enfant de tous les âges à la télévision, dans les séries. Je n'ai pas été enfant star, par contre. J'ai été enfant acteur, mais pas enfant star, non. Enfant acteur. Oui, oui. Donc, vous vous êtes repéré dans des pubs, dans des téléfilms, dans des séries. Oui, j'ai fait beaucoup de séries à la télé longtemps et tout. Mais voilà, j'avais une petite vie contre tout le monde. Quand même pas mal de séries au Québec, mine de rien. Oui, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire de la télé. Mais ça m'a formé beaucoup. Alors, sauf qu'à 19 ans, vous en avez apparemment marre. Vous décidez d'arrêter pour intégrer une école d'ébénisterie. Oui. C'est vrai, ça ? Oui, en fait, parce que je t'ai rendu à bosser pour... À 19 ans, c'est le moment où, normalement, on commence une carrière de comédien. Vous, vous voulez l'arrêter ? Oui, mais c'est parce qu'en fait, je t'ai rendu en appartement et tout. Je devais payer les factures et tout. Et je me rendais compte que là, je commençais à accepter des boulots juste pour payer les factures, que je faisais plus que j'avais envie de faire, que j'aurais bien aimé retourner au cinéma, mais ça n'était pas aussi simple que ça. Donc, voilà, j'ai décidé de... Je ne me suis pas inscrit, je n'ai même pas eu le temps de m'inscrire, en fait. J'avais passé une audition pour un film qui, finalement, je l'ai eu. J'ai fait le film qui était crazy et finalement, ça a changé beaucoup de choses. Ah bah oui, parce que ça, ça a été un carton, ce film, crazy. Ça vous a vraiment permis, en plus, de voyager à travers le monde, puisque le film a fait tous les festivals internationaux. Oui, j'ai passé presque un an avec le réalisateur à faire des tournées, des sorties un peu partout. Et c'est ce qui vous a fait connaître en France aussi. Et c'est comme ça, grâce à ce film que Rémi Besançon vous a pris pour le premier jour du reste de ta vie ? Oui, c'est grâce à ce film que presque tout le monde, tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé ont vu ce film et ils me disent toujours, je pense à toi en voyant crazy et finalement ensuite, en voyant aussi le premier jour. Mais oui, Rémi avait vu crazy, il avait beaucoup aimé, sa directrice de casting aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vraiment un film qu'on adore, avec Gamblin, avec Zabou Bretman, vous dans le rôle d'un des enfants. Voilà, encore un enfant. Là, pareil, vous étiez plus âgé que l'âge du rôle, non ? Pas tant, un peu. Un peu quand même. Et là, vous obtenez déjà pour ce film le César du meilleur espoir masculin. Sauf que vous n'êtes même pas à la cérémonie chez nous pour recevoir le César. Non, je suis en tournage en Louisiane avec Jean-Paul Salomé. Et heureusement, justement, en parlant de foule, je crois que je serais tombé dans les pommes. Tu rêves ? Vous n'auriez pas pu... Non, oui, je l'aurais fait, mais j'aurais été un de ceux qui le prend comme ça, merci et tout. Pas parce que j'ai toujours rêvé de gagner des prix, mais juste parce que j'ai un peu tétanisé des foules. Il y a eu aussi Bus Panadium de Christopher Thompson, on va dire un film de genre. Vous jouiez de la batterie dans ce film ? Non, de la guitare. Ben alors ? Ça aurait été trop simple. Mais non, ça me donnait une bonne raison d'apprendre la guitare, parce qu'en tant que batteur, on est toujours très jaloux des guitaristes qui sont devant, qui chopent toutes les filles et tout. Du coup, là, j'étais forcé d'apprendre la guitare, ce qui n'est vraiment pas mon truc. Et ça a été cool. Et je ne pouvais pas, en fait, transposer le rôle au batteur, parce que c'est la relation entre le chanteur et son meilleur pote. Et entre un chanteur et un batteur, il n'y a pas beaucoup de contacts visuels dans un concert. Ben alors, même si on remarque dans toutes les critiques, dans les couvertures ou les magazines qui vous sont consacrés, le côté séducteur, le côté sexy, vous n'êtes absolument pas sexy et séducteur dans votre vie. Vous êtes un vrai pantouflard, d'après ce que je peux lire et ce que je peux voir. C'est-à-dire que vous ne sortez pas, vous restez à la maison ? Je sors très peu. Ouais, je reste beaucoup à la maison. J'aime faire la déco dans mon appartement, décaper une vieille table en bois sur ma terrasse, je fais pousser des haricots, des tomates, des concombres. Non mais là, vous déconnez, là. Je ne suis pas en train de bâtir une légende. Non, je ne sais pas. C'est mon truc. Je suis attiré par les femmes qui font des boulots normaux. Mais je n'en trouve pas parce que je suis trop timide. C'est mignon. Je me plains, mais là, ça arrive de vrai. Ça arrive de mettre deux ans en interview. C'est terrible tout ça. Il est très québécois en fin de compte. C'est très québécois ça. La vie de famille, la nature. Mais j'ai... Non, c'est juste que... Dans les bars, personne ne me remarque, je ne me fais jamais draguer. Ce n'est pas un cri du cœur en même temps. Non, non, mais... C'est hors contexte. Quel gâchis, dit Isabelle Alonso. Non, c'est juste que... Voilà, moi, je crois que j'aime bien être à la maison. J'aime bien faire mes trucs. Puis je peux sortir si je veux. Mais j'ai sorti beaucoup dans ma vie. Là, je sors moins. Vous dites même... Non, mais c'est terrible, vos déclarations. Je mène l'avis d'un mec qui a une femme et trois gosses en bas âge. Sauf que je n'ai personne. Quand je suis à Montréal, quand je rentre à la maison et tout, je suis assez pépère. Le matin film seul, je m'endors tôt, je me réveille très très tôt. Je fais tous mes trucs, je fais une petite sieste après-midi. Après, je vais peut-être voir quelqu'un, aller dîner. Je rentre tôt à la maison. Un mythe s'écroule. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de sortir. Ça m'arrive de sortir. Ça m'arrive de sortir, vous couchez à 6h du mat', ça m'arrive. Bon, ne rentrez pas trop en tout cas au Québec. Parce que très franchement, pour les quelques films qu'on a pu voir ici, Fais-nous en France, à chaque fois, on remarque votre talent d'acteur et de comédien. Ce n'est pas pour rien que vous avez eu ce César de meilleur espoir masculin. Prochaine fois, pour le César du meilleur acteur, ce qu'on vous souhaite, j'espère que vous serez à la cérémonie. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Martin Grégrondin, à la fiche de Mike, qui est actuellement dans tous les cinémas. Allez-y demain !